Bonjour à tous et à toutes, c'est Morrigan et on se retrouve pour un petit tuto sur Prey, puisque j'ai passé pas mal de temps à faire cette quête chasse au trésor, et je me suis dit que ça pourrait vous servir du coup de vous reproposer ça en tuto. Donc on a une certaine Abigail qui propose une chasse au trésor à ses 4 coéquipiers de jeux, puisqu'ils jouent à des jeux de rôle papier, ils se retrouvent au bar de la tulipe jaune pour jouer à ses jeux, et donc elle leur a envoyé à chacun une map pour qu'ils trouvent un code tous ensemble, donc ils sont 4, ça fait 4 chiffres, qui donne un code à 4 chiffres. Donc la première étape ça va être de trouver les 4 maps, donc celle d'Elias Black vous allez la voir à l'écran, qui se trouve justement au niveau de ce bar de la tulipe jaune, ensuite celle de Zachary West vous allez la trouver au niveau de l'arboretum, devant l'accès qui donne accès au stockage. Dans ce même espace de stockage, au niveau du centre de commande, vous avez un ordinateur, donc pour trouver la map de Daniel Shaw, là vous allez télécharger la map, et enfin pour Emma vous allez tout simplement trouver la map sur son corps, à savoir que pour rechercher une personne, vous allez simplement aller sur les ordinateurs de sécurité, chercher un membre d'équipage, et ça va automatiquement vous le traquer si jamais vous ne savez pas où il se trouve. Et donc ensuite pour chaque carte, il va falloir repérer finalement la carte qui correspond, vos maps, vous n'avez qu'à regarder vos maps quand vous allez dans les zones, finalement la map qui correspondra, et ensuite se mettre à l'endroit où est l'œil, pour voir un chiffre, vous allez le voir de toute façon en exemple, donc là on va être sur la carte d'Emma, qui est Rosaline dans le jeu, donc ça se situe au niveau de la zone de fret, j'ai eu la chance que justement au moment où je me suis penchée sur la question, j'étais dans la zone de fret, donc tout de suite j'ai vu la structure avec sur le côté cette espèce dense, et ensuite les deux escaliers, et donc j'ai pu aller facilement repérer ce premier chiffre, et du coup j'ai compris comment ça fonctionnait pour ces maps, et ensuite la seconde map qui était très facile, c'est celle qui vous emmène au traitement des eaux, puisque vous avez trois cylindres, donc si vous avez déjà visité toutes les zones de la carte, c'était mon cas, et bien vous reconnaissez facilement à l'endroit, donc il suffit de vous rendre au support de vie, à l'étage du support de vie, et ensuite vous accédez à ce traitement des eaux pour retrouver votre second chiffre. Pour Mélindra, vous devrez vous rendre au stockage de carburant, donc il y a deux chemins, un chemin simple via l'arboretum, et un chemin un petit peu plus complexe, qui est celui que vous allez voir malheureusement, puisque c'est celui que j'ai pris en passant par le TEG, l'espèce de tunnel annexe à toutes ces sections, et ensuite vous allez avoir au fond de la salle de stockage de carburant, et bien votre troisième chiffre, et on arrive au quatrième et dernier chiffre, et celui-ci faudra tout simplement retourner au bar de la tulipe jaune, et vous avez une petite salle annexe, qui n'est pas loin de ça, enfin vous avez un escalier d'abord sur le côté, donc vous allez voir, moi je passe par la fenêtre, je ne m'embête pas, mais vous pouvez repartir du bar, et vous avez une petite salle à côté, une salle attenante, dans laquelle vous allez trouver votre quatrième et dernier chiffre, et donc avec ces quatre chiffres en votre possession, il va falloir vous rendre dans la cabine d'Abigail, donc au niveau des cabines d'équipage, ça c'est pareil, c'est assez facile de les trouver, et vous allez devoir pirater son ordinateur, ça demande un niveau de piratage de niveau 1, et vous allez avoir accès, donc au niveau des utilitaires, à la possibilité d'entrer votre code, donc le code final c'est 3165, et ça vous donne donc votre récompense, vous l'avez bien mérité, voilà, moi personnellement j'ai bien aimé ce genre de quête, parce que je trouve que c'est un petit peu secret, un petit peu caché, et je trouve ça particulièrement sympathique, j'espère que la vidéo vous aura aidé, et vous aura permis d'apprécier cette quête, si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like, et on se retrouve très vite pour tout le reste !